Bonjour tout le monde, on y va, c'est parti pour un petit cours de haute intensité en circuit training et donc on va avoir plusieurs petits tours qui vont durer 4 minutes chacun avec des petites récupères entre, on fera 2 minutes de pause entre les tours et puis on commence par un petit échauffement articulaire et un petit peu de souplesse déjà pour préparer un peu notre corps, on va aligner notre squelette, donc les pieds largeur des hanches on plie un petit peu les genoux, on met les mains sur les épines iliaques et on fait tourner un petit peu le bassin autour de l'axe central du corps des petits tours avec la rétroversion et l'antéversion en même temps donc on rétroverse et on antéverse en même temps qu'on tourne on essaye d'avoir la bascule du bassin avant, arrière en même temps que les rotations dans les deux sens, sans bouger les pieds, toujours qu'ils sont parallèles parfait, allez on revient du coup au centre du corps, on fait un petit peu tourner la cage thoracique au dessus du bassin qui est fixe, on tourne la cage comme si on orientait comme si on montrait notre sternum à droite et à gauche très bien la même chose avec les bras ouverts ici et avec un petit peu de mobilité sur les épaules on lâche le bassin, on va un petit peu plus loin lâchez vraiment les bras on les laisse balancer à droite à gauche, on les laisse entraîner par le buste super, on revient de face, les deux bras en avant inspirez, ouvrez les paumes et venez étirer un petit peu l'avant de la cage thoracique ensuite on va plier les genoux, rentrer le nombril, serrer les fesses et pousser les deux épaules en avant pour avoir un hérité rond on pousse en avant, inspirez montez au dessus, allongez le bout des doigts le plus haut possible et expirez, relâchez on ouvre un petit peu les pieds, on va étirer nos ischios jambiers on remonte un peu les fesses en arrière, on a cli dans le buste on peut venir poser les coudes sur le dessus des genoux très bien, descendez les fesses, ouvrez les genoux on laisse descendre le bassin et on pousse avec les armes en bras, les fémurs vers l'extérieur du corps on peut faire un peu de mobilité ici sur la cheville en mobilité max sur la hanche parfait, posez les mains, posez les talons et si vous ne pouvez pas poser les talons, comme d'abord vous restez sur le bout des pieds et vous laissez descendre progressivement vos fesses vous pouvez tendre les bras devant, creuser le ventre et ressentir une décompression dans la colonne lombaire pareil ici on peut aller étirer un petit peu plus sur le côté en inclinant le buste sur la droite et en tendant la main on pose vers l'avant, pareil de l'autre côté on pose l'aisselle sur le genou et on tend le bras devant pour aller chercher un étirement profond du dos très bien, posez les mains au sol, poussez les fesses en air les pieds passent parallèles, les jambes tendues les genoux à 180 degrés on relâche bien la colonne, on relâche bien la tête les bras on plie, on peut les genoux, on écrase les talons et on fait roule la colonne vertébrale de bas en haut les mains au-dessus de la tête, allonge et voilà, on fait des petits talons-fesses sur place pour chauffer un peu le genou on garde un buste bien guidé et des petits talons côté fessier du genou qui plient, on ne croise pas, on vient toucher le fessier vraiment du côté où on plie on va ajouter un peu les bras tendu, tiré, tendu, tiré on tire au moment du talon-fesses 1, 2, 3, 4 très bien allez, le petit échauffement vous pouvez mettre de la musique si vous voulez moi je ne mets pas de musique pour bien que vous entendiez ma consigne pour les échauffements et après je mettrai un peu de musique pour les circuits clac, allez, en haut on joint les deux mains au-dessus de la tête et on continue nos petits talons-fesses on vient attraper, tirer, attraper, tirer parfait allez, on va faire quelques squats on met les pieds une fois et demi le bassin et on trouve une belle amplitude donc les genoux ne dépassent pas les orteils c'est le bassin qui doit reculer regardez vos genoux ils ne doivent pas être devant les orteils ils doivent être loin le plus possible au-dessus du coup de pied faites-en encore deux ou trois très bien, on passe aux fentes les pieds parallèles, largeur des hanches on écrase bien le talon et on relève bien le talon derrière allez, on se fait une petite dizaine de fentes tranquille, on rafle le nombril on serre les fesses on descend tout le monde droit et on rebondit pareil, le genou de devant ne doit pas dépasser vos orteils donc veillez à bien creuser le ventre serrez les fesses, grandir le muscle et on essaye de descendre avec une jolie posture bien forte parfait, on passe de l'autre côté allez, pareil posturez le bassin bien neutre dans l'axe bien l'axe vertical et on descend tout droit et on monte relevez bien le talon derrière ici pour avoir la possibilité de fléchir le genou on ne peut pas fléchir le genou si on garde le pied comme ça là, je ne peux pas descendre je suis obligé de faire ça hop très bien allez, on relâche on finit juste par un petit peu de réveil un petit peu équilibre proprioceptif on va mettre une demi-chaise renversée donc une jambe tendue un genou en face de l'épine il y a 90 ici, on fait tourner un peu la cheville en même temps, on va faire tourner un peu les poignets bonjour, je suis en plein live alors je ne sais pas si vous êtes non, non, après vous pouvez passer allez, super on vient attraper ici notre pied on met talons-fesses on creuse le ventre on serre les fesses on aspire le bas du ventre on serre le fessier et on essaye de trouver des tirements dans la cuisse parfait, on va relâcher ce côté-là on va faire l'autre côté pareil le pied dans le sol on lève le genou cheville en extension et on fait tourner la cheville avec l'autre côté on va faire un peu de souplesse sur les poignets on vient chercher à plier hop, à droite à gauche à droite à gauche parfait attrapez votre cheville ramenez les talons-fesses creuse le ventre serre les fessiers et on trouve l'étirement dans la cuisse au niveau du quadriceps on reste 5 à 10 secondes maxi parfait allez, on relâche tout ça super allez, on va se faire un premier tour de Tabata tranquille pas de pression tout de suite on se laisse au moins ce tour-là pour finir de s'échauffer au niveau du cardio-respiratoire du coup, je vais lancer la musique vous avez à peu près 30 secondes pour vous préparer on a juste besoin d'un tapis et on y va du coup pour 4 minutes de haute intensité je lance la musique et on attaque allez, on y va le premier mouvement c'est shoot basket vous allez imaginer qu'il y a un carré de morbide on va faire un pas devant group, shoot un pas côté group, shoot un pas derrière group, shoot et on revient dans le premier rang on y va tranquille pour 20 secondes c'est parti un pas, deux pas, shoot un pas, deux pas, shoot tac, tac, shoot un, deux, shoot allez, on continue hop, hop, hop tac, tac, tac on essaye de garder les pieds largeurs des hanches tac, tac, hop on saute bien gainé on amorti bien propre et on fait un petit shoot parfait on relâche le deuxième c'est mountain climber on met votre tapis posez les mains on fait une jolie planche aligner bien genou à ch'épaule et on ramène les genoux dessous allez, les épaules stables pensez bien c'est que le premier tour on regarde un peu pour la suite les genoux à ras le sol une jolie planche nombril aspiré allez, encore super, relâche on repasse debout allez, des ciseaux rapides avec demi-fente en position de fente une demi-fente ciseaux on change hop hop descendez pas jusqu'en bas des petits ciseaux bloqués net bien propre on essaye de trouver un bon tempo qui nous va bien on sent que ça travaille mais on est en contrôle et on relâche ensuite on va faire un patineur on va pousser sur la droite ici et changer en croisant partez comme moi croisez bras et on pousse allez il faut descendre notre hanche on plie au niveau des bassins ici pour pousser et fléchir le buste en avant allez bien on garde l'amplitude on garde la puissance et relâche on recommence ces 4 exercices on y va pour le shoot basket 1, 2, shoot 1, 2, shoot allez c'est bien un pas, côté, shoot c'est bien on va continuer à gérer bien l'énergie et on relâche tout mountain clamber on y va planche et les genoux allez go alignez bien votre squelette genoux, hanches épaules bien alignées allez bien pensez à respirer et gardez bien les genoux dans l'axe anatomique c'est à dire dans l'axe de l'épiniliaque ici sous le nom de l'on arrête les genoux net et on relâche des ciseaux demi-fente allez on y va le talon relevé derrière on descend pas trop bas on pousse on charge on essaye de garder une belle rigidité articulaire sur les hanches et la colonne allez 10 secondes encore tenez bon c'est bien et relâche on finit par le patineur allez on en veut encore on croise on change l'appui et les bras hop on plie le genou on incline le basseur en avant on pousse vers l'extérieur et le haut c'est bien allez 10 secondes et bien parfait on y est allez relâchez super optimisez bien votre récup on a 2 minutes pour redescendre la fréquence cardiaque boire un petit coup et se remettre en route après pour le deuxième tour allez soufflez un petit coup marchez buvez on se retrouve dans 2 minutes pour la suite on se retrouve dans 3 minutes pour la suite sur yourselves un petit coup tout pour la suite par la suite à la suite un petit coup on se retourner Marseille reflème en pour la suite au couvre au couvre au couvre au couvre au couvre ou couvre couvre au couvre C'est parti. Il nous reste une trentaine de secondes de récup. On va revenir en place et on va se faire le petit deuxième avec quatre nouveaux mouvements. Un squat jump, une fente explot à droite, un saut droite-gauche et une fente explot à gauche. Vous avez juste à me suivre, les mouvements sont des mouvements basiques. On va juste essayer de mettre un peu de vitesse et d'explosivité. On commence du coup avec un squat jump. Un squat plus une montée rapide extension sur les orteils. Un jump si on a la capacité d'amortir derrière. C'est parti. Allez, écrase bien les talons et jump. On essaye de tendre les bras au-dessus de la tête. Posez doucement. C'est une montée rapide. Descends tranquille. Allez, on tient bon. C'est bien. Continuez. On est presque. Et relâche. Deuxième fente explot droite. On laisse la jambe droite devant et on fait des fentes. Toujours la jambe droite devant, des petits rebonds. On bloque, on pousse. On amortit, on bloque, on pousse. On amortit, on bloque, on pousse. On amortit, on bloque, on pousse. Allez. Allez. Très bien. Relevez de là le talon derrière. Si vous n'en pouvez plus, vous restez sur des fentes. On relâche. Les petits sauts droite-gauche. On va faire clac, 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 clac. Petit changement avec un talon-fesse. Sinon juste des talons-fesse, ça va très bien. Avec un petit saut, c'est un peu plus intense. Allez. Gardez bien la collision entre la cage et le bassin. On met la posture au centre. Très bien. Encore. Et relâche. Fente gauche. Explo sur la montée. Allez. Positionnez bien. Le plus important, c'est la posture. On y va. On bloque, on pousse. On bloque, on pousse. On est bien encore. On peut mettre les bras si ça nous aide. On balance les bras juste avant le corps. Ça aide à monter. Si on n'en peut plus, on passe sur des fentes droites. On relâche. On revient au début. Allez, le shoot. Squat, jump. Go. Le but, c'est pas de sauter très très haut. C'est bon. On fait une montée rapide. Explosive. On décolle d'un millimètre. Ça suffit. C'est bien. Et on relâche tout. Super. Les fentes. Jambes droites devant. Allez, courage. On y va. Hop, jump. Pose, jump. Un autre. Écrasez bien le talon quand vous descendez. Orteil. Quand vous poussez. Bien, ça va. On continue. Et relâche. Les talons fesses. On y va. Allez. Go. Hop. Vous pouvez bien la cohésion, on ira au central ici. On écrase bien le talon sur les côtés et le talon, il vient toucher les fessiers à chaque fois. Allez, on maintient ce rythme. C'est bien, venez bien le haut du corps. Et relâche. Il ne me reste plus que les fentes à gauche. Allez, on rajendille cette dernière. Les pieds bien placés, le bassin neutre. On y va. On pose, on pousse. On amortit, on bloque, on pousse. Rasez bien le talon devant, le talon derrière. Relevez. C'est bien. Et on relâche. Bravo, un tour de plus, c'est bien. Allez. Récupération active. Ce deuxième tour, il a dû être un peu plus éprouvant que le premier. On avait des exos plus intenses. Allez, relâchez bien. On a deux minutes de pause. C'est très bien. On est sur une bonne stimulation cardio-respiratoire, vasculaire. Musculairement, on fait des exercices fonctionnels. C'est intéressant. C'est très bon pour tout type d'activité physique, quel que soit le sport que vous pratiquez. Ces petits circuits vont vous permettre d'augmenter votre vitesse, votre puissance. Allez, il reste une bonne minute de pause. Le temps de boire un petit coup et on reprend sur un troisième tour. A tout de suite. Musique C'est parti. C'est parti. C'est parti. Troisième tour, on mélange le premier circuit et le deuxième circuit. On fait le premier exercice du premier tour, ensuite le premier exercice du deuxième, puis le deuxième exercice du premier tour, puis le deuxième du deuxième, et ainsi de suite sur les huit à la suite. On reprend donc par un petit shoot basket. Allez, on connaît les exercices, maintenant on va chercher plus de puissance, plus d'explosivité. Visualisez votre carré. Premier pas vers l'avant, angle en face de nous, on y va. Un pas, deux pas, shoot. Allez, on essaie d'être un peu plus sur des rebonds biométriques. On se sert un petit peu de l'élasticité de nos muscles. Et bien. Encore. Vous voyez, je renvoie direct le pied à l'opposé dès que je rebondis. Et je ne m'arrête pas, je ne fais pas trop de temps d'arrêt une fois que j'ai shooté. Allez, c'est bon. Ensuite, on a les squats explosifs. Respirez bien. Allez, go. Là. Hop, squat, et on pousse. On amortit sur les talons, on pousse sur les pointes. On regarde bien la posture. Allez, c'est bien. Tic-tops tout ça, continuez, continuez. C'est bien. Quelques secondes à tenir. On peut passer en squat sans saut si on n'en peut plus. Si on sent qu'on n'arrive plus à tenir la posture dorsale, on relâche. Troisième, c'est mountain clamber. Allez, en planche. Les genoux s'arrêtent nettes sous le nombril. Go. Allez, on essaye de respirer, de bien bloquer nos épaules. Les épaules sont au-dessus des mains. Souvent, on a les épaules trop en arrière. Gardez bien cette solidité sur votre ceinture scapulaire. Les genoux, les deux en même temps bougent. Hop, hop, hop. Allez, super, on y est. Relâche. La fente explose droite. Allez, c'est déjà le troisième. C'est bien. On y va. 5, 4, 3, 2, 1. Pouf. On descend pas très bas, mais on pousse bien vertical. Et bien, on peut mettre les bras si ça nous aide. Allez, continuez. Explosez, montez, descendez fort. Et bien, on relâche. Allez, les ciseaux, fente. Alternés, droite-gauche, demi-fente. Allez, courage. Allez. Des petits ciseaux alternés avec une demi-fente au milieu. On écrate bien le talon devant. Allez, courage. On est presque quelques secondes encore. Gardez la posture. Gardez le gainage d'ici. Relâche. Ensuite, on a les ciseaux, droite-gauche, talons-fesses. Allez, courage. Au centre, bien gainé. On transfère l'appui à droite, à gauche. Et le talon, il va toucher la peste à chaque flexion du genou. Allez, respirez bien. Regardez bien la posture. C'est ça le plus important. Et on relâche. On a les fentes à gauche. Allez, plus que deux. Courage. Les fentes gauches. Demi-fente. Jump. Allez. Vous essayez de bien appuyer verticalement sur le sol avec vos deux appuis. On peut mettre les bras, bien sûr, pour aider un peu. Courage. Servez-vous bien de l'élan des bras. Montez les bras rapidement et on jump. Relâche. Patineur et on finit là-dessus. Courage, courage, courage. On croise. Et on change les bras, les pieds. Hop. On accline un peu le buste. On amortit bien. Et on pousse vers l'extérieur. Et bien. Allez, gardez l'intensité élevée. C'est bien tout ça. On y est là. Quelques secondes. Et on voilà. Et deux, trois. Allez, marchez pour redescendre. Respirez. Inspire par le nez. Souffle par la bouche. On se donne 30 secondes. Pour redescendre un peu. Allez, super. On se prend deux minutes. Et on se fait. Un dernier tour. Composé. De quatre. Gainages dynamiques. Donc on va travailler la posture. Mais on va quand même faire du mouvement. Avec des petits gainages dynamiques. Vous avez une minute trente pour souffler. Boire un coup. Et on revient pour le quatrième. Allez. New window. On se prend deux minutes. Les 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 deux minutes. Gainage dynamiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4, 1 Il n'y a rien qui bouge Faites une jolie planche active On appuie sur les mains, les épaules au-dessus des mains Les omoplates descendues Le nombril aspiré Quand on ouvre un pied, l'autre côté ne bouge pas du tout 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est bien On relâche Allez, on continue Un petit harlot Ici, on va faire du swimming Les bras tendus sur les côtés Inspirez le nombril, suivez les genoux, tendez-vous Très bien On tend devant, on mettez au souffle et au remède Souffle Inspire Creusez le ventre et grandissez-vous Continuons La colonne vertebrale ne bouge pas, le bassin ni la cage ne bouge On souffle en allongeant et en ouvrant les pieds Et on relâche, bien Allez Gainage droite-gauche On part sur un côté ici avec le coude sous l'épaule L'autre main ici et la jambe ici On referme et on ouvre l'autre On repose et on fait Essayez de tourner la cage et le bassin en même temps C'est bien On y est presque Et on relâche Allez debout Une petite chaise Sur nos cuisses On descend En demi-squat On fait Ferme, ferme, pauvre, pauvre Allez, course en échelle lente En position la plus basse possible Une, deux, trois, quatre Descendez bien sur les talons Écrasez fort vos talons, poussez les fesses derrière Allez, on essaye de descendre un peu plus bas Restez bien dans votre effort, dans votre posture ici sur les cuisses, sur le bassin Et on relâche Allez, on se refait ces quatre exercices Planche, ouvre, ferme Les pieds Ouvre, ouvre, ferme, ferme Planche Et go Les omoplates bien fixées en bas de la cage Les jambes bien tendues Les genoux ne doivent pas plier On bouge le fémur Allez, il faut tenir bon la planche Bien active Accroche-toi, accroche-toi Et relâche Ça donne aussi chaud que les exercices explosifs sur les circuits, il y a le gainage On brûle autant de calories, mais c'est sur des muscles profonds Allez Creusez le ventre Passez les mains ici On souffle, on tend On aspire, on ramène Serre les pieds Ouvrez les pieds Tendez les bras, soufflez Inspirez, fermez On essaye de soulever la part droite abdominale du sol, toujours On fixe bien la cage, la colonne et le bassin ensemble On peut bouger les quatre membres Sans bouger le buste Et relâche Allez, il ne reste plus que deux Et on va faire le latéral alterné droite-gauche avec la petite posture étoile sur jambes et bras Pareil Pose le coude bien sous l'épaule, fixe bien l'épaule Le genou au sol On ouvre On vient poser l'avant-bras à côté, juste derrière Et on ouvre C'est un gros travail de l'épaule Et relâche Allez, le petit dernier, nos petits squats d'échelle En position la plus basse possible Courage, courage C'est notre dernier On descend bien Allez, ralentissez un peu le mouvement Essayez vraiment de tenir une belle posture Genou, genou, hanche et buste On est d'accord ? On est bien gagné comme un squat Le poids sur les talons On est loin Allez, on tire, on descend un peu plus bas si on peut Et relâche Super Allez, respirez On a bien stimulé On se prend deux minutes de pause Et on finit par des petits étirements posturaux Pour terminer sur de la souplesse Respirez, relâchez On boit un coup et on revient On se prend deux minutes On est dans deux minutes ... 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 les ischios jambiers, on va mettre un pied devant, un pied derrière, le pointu du pied derrière, l'avant du pied, juste derrière le talon, les pieds parallèles, on plie le genou de derrière, on appuie sur la cuisse fléchie, on relève le gros orteil derrière et ensuite on essaye d'accliner tout le buste en partant du bassin ici qui va descendre, les épines il y a pointé vers le sol et normalement vous avez un bon étirement ici de la jambe qui est tendue et des ischios, on maintient ça, on peut faire tourner un peu sur le talon pour trouver un peu les différents chefs de nos muscles postérieurs très bien, allez on relâche, on fait changer les pieds et on fait la même chose de l'autre côté, plie le genou, on s'appuie sur la cuisse fléchie, on relève le gros orteil, pousse les fesses en arrière, incline le bassin vers l'avant, on fait tourner un peu le pied à l'intérieur, à l'extérieur, on va chercher les différents chefs ici, derrière et là super, allez on relâche, quadriceps, on va se mettre ici sur un appui, talon-fesse, une jambe tendue devant et on met les deux mains derrière, soulevez la fesse du talon ici, hop, et creusez le bas du ventre, on appuie sur le genou fléchie et sur la fesse opposée à celle qui est levée, et on relâche le bassin, on attrape la cheville, on se prépare, l'autre côté, talon-fesse, hop, on va soulever la baisse, creuser le bas du ventre, parfait, allez on relâche, on déplie, on ouvre notre cuisse sur le côté ici, on cherche l'étirement des adducteurs ici, donc on met les points fermés juste derrière les fesses, on le pousse sur les bras pour relever le buste et ouvrir un peu les pieds sur les côtés en avançant un peu le bassin, allez essayer de trouver une posture neutre sur le bassin et la colonne, donc les deux pointus sous les fesses, c'est nos ischions, on est bien centré sur la colonne, super, on va étirer un peu le bas du dos et le grand torsale, on va appuyer un coude ici sur l'intérieur de la cuisse, passer le bras par-dessus l'oreille et essayer d'aller chercher le plus loin possible ici, on allonge, on allonge, si on peut on va chercher le pied et on appuie sur ce coude ici pour ouvrir l'aisselle vers le plafond, on a un super étirement de la taille et du grand dorsal et des muscles profonds lombaires, si vous ne pouvez pas toucher le pied, vous essayez de bien grondir le bras au maximum, on rouvre ici, on change les bras, on plie, hop, et on va chercher loin de l'autre côté, le bras bien tendu au-dessus de l'oreille, on peut aller attraper le pied si on y arrive, on appuie sur le coude pour ouvrir l'aisselle au plafond, parfait, c'est très bien, on va mener ici, on soulève le genou, on referme, on va étirer les fessiers, croiser le pied par-dessus le genou opposé, une cheville bien au-dessus de la rotule, on ramène ici notre pied au centre, juste derrière les fessiers, les mains remontent derrière, on inspire, on pousse sur les bras pour monter notre sternum, ici on va chercher une extension du muscle, on pousse le sternum en avant. vous allez bien relâcher, on inverse les jambes, le même mouvement, la même posture, on pousse sur les bras, le sternum en avant pour aller chercher l'intéversion du bassin et l'étirement des fessiers. très bien tout ça, allez on relâche, on pose nos deux pieds, on finit par un petit étirement du dos, pousser sur les mains, avancer les fesses au-dessus des talons, ramener les mains ici, on relâche bien la colonne lombaire, on fait un dos rond, ventre creux, tousser les fesses en l'air, passer les pieds parallèles, on laisse pendre les bras à la tête, on va chercher les talons, on va chercher les mains le plus loin possible derrière, plier les genoux, écraser les talons et dérouler votre colonne lentement avec le maximum de mobilité, on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, grandissez et expirez, relâchez tout. super, allez on va être bien stimulé, cours efficace comme d'habitude, allez, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, c'est la magie d'internet, on ne sait pas trop à quelle heure on est, à quelle heure vous avez fait cette séance, en tout cas prenez bien le temps de récupérer derrière, laissez bien 24 heures avant de refaire une petite séance du même type, au moins 24 heures, et puis voilà, à bientôt, bye bye.